L'entretien conseil en prévention déjà bien rodé à la CARSAT qui a pour but que tout retraité dispose d'un diagnostic normalisé écoutez Laurence Giroux psychologue à la CARSAT Bonjour à toutes et à tous je voulais juste je vous ai mis quelques chiffres en ligne là c'était juste pour vous indiquer qu'en effet la CARSAT Renalp met en oeuvre depuis déjà cinq ans cette offre de service intitulé entretien conseil en prévention et maintenant c'est repris dans le cadre du groupe mon inter régime à tout prévention ronal dont on a parlé tout à l'heure donc il s'agit d'une offre qui est bien rodée chez nous et qui entre dans un cadre de prévention primaire qui a pour objectif de permettre à tout retraité de rentrer déjà dans un début de prévention dans un premier niveau d'offre pour essayer de l'accompagner vers une prise de conscience de ses fragilités mais aussi de son potentiel pour bien vieillir donc pour commencer le retraité est invité à remplir un questionnaire d'auto évaluation en prévention ce sont 80 questions qui portent sur les facteurs prédictifs du bien vieillir et chacune de ces questions est scorée ce qui donne deux niveaux de parcours de prévention possible en cas de risque mineur ressortant du questionnaire la personne se verra délivrer un bilan en prévention qui est un bilan écrit de quelques pages personnalisé en fonction de son de ses réponses et pour tous les autres types de risques qu'ils soient modérés sérieux majeurs à ce moment là ce qui correspond pas mal de personnes on propose cette offre d'entretien conseil en prévention cet entretien conseil en prévention est réalisé comme vous le voyez par des psychologues il dure quand même 45 minutes et il a cette particularité de se faire par téléphone c'est le psychologue lui-même qui prend le rendez vous par téléphone pour faire déjà le premier lien avec la personne et et commencer à amorcer la relation de confiance le média téléphone et selon notre expérience et selon les résultats des évaluations que l'on a pu mener bien accueillis j'en suis moi même satisfaite en tant que professionnel il permet l'avantage de mailler tout le territoire y compris les zones de fragilité et y compris de s'adresser à des publics qui ne viendraient pas vers nous parce qu'il y a des freins de la prévention classique mais aussi ça permet de lever les problématiques de mobilité donc l'offre d'entretien téléphonique est du coup tout à fait adapté pour le cadre des aidants familiaux puisqu'on sait bien que les aidants ont un rôle qui les confine bien souvent à rester au domicile ou qu'ils ont du mal à anticiper la programmation d'un rendez vous physique à l'extérieur voulant toujours se maintenir à disposition de la personne qu'ils aident donc cet entretien téléphonique je vous le voyez écrit permet de restituer un bilan global sur l'ensemble des modes de vie sur de la personne mais évidemment de cet échange de lieux à des conseils variés et des orientations qui sont chaque fois différentes on peut évidemment orienter vers des invitations à des ateliers collectifs comme on en a évoqué tout à l'heure sur la mémoire le sommeil le stress mais aussi orienter vers des partenaires des professionnels médicaux paramédicaux des activités de loisirs une mise en lien avec des acteurs de l'habitat donc c'est très varié que je n'oublie pas de vous passer la la diapo suivante pour vous montrer que cet entretien conseil en prévention on peut aller encore plus loin pour certaines personnes qui sont repérées en situation de risque on propose à ce moment là une à trois séances supplémentaires possibles c'est le cas évidemment des aidants familiaux et donc la simple proposition de cet entretien supplémentaire c'est un message fort qu'on adresse à l'aidant c'est aussi lui indiquer que l'institution entend l'importance de son rôle ces entretiens supplémentaires permettent évidemment pour nous de donner le temps de donner le temps à la personne j'ai envie de dire de déposer ses souffrances d'être à l'écoute de ses inquiétudes et puis évidemment c'est le temps aussi de lui présenter toutes les offres de services qui sont à disposition en local près de chez lui donc on a parlé de baluchonnage tout à l'heure c'est des orientations que je fais régulièrement par exemple mais aussi de soutenir dans les démarches des demandes d'aide à domicile des adaptations de logements pour la personne aidée le simple fait de réserver pour ces personnes un créneau de 45 minutes et ce deux à trois fois ça les aide aussi à prendre conscience que ils peuvent mener une organisation différente et réussir à se libérer du temps pour eux donc ça c'est aussi important je voulais rapidement en arriver à une illustration et vous présenter le cas d'une personne que j'ai accompagné cette année j'ai pas eu à aller loin pour pour entre une parce qu'on accompagne régulièrement des aidants donc c'est je vais vous présenter madame b yamina qui est âgée de 66 ans qui vit dans une zone montagneuse je l'ai eu en entretien au mois de début avril 2019 et suite à un atelier bienvenue à la retraite où elle avait du coup rempli son questionnaire dans cet atelier c'était une personne qui était enseignante en algérie pendant 18 ans elle a été deux fois divorcée dont le dernier mari était en france elle a subi des violences conjugales importantes elle a dû quitter le domicile en urgence avec ses deux fils qui étaient à l'époque jeunes enfants elle a vécu à la rue en foyer je vous passe le détail mais voilà le parcours difficile elle a rebondi avec une formation pour devenir auxiliaire de vie scolaire en france dans les écoles actuellement retraité elle ne touche pas de retraite liée à son activité en algérie du fait de problématiques administratives actuellement bénéficiaire du coup de la spa donc l'allocation de solidarité de personnes âgées elle est évidemment avec des sorties d'argent avec un loyer de 440 euros pour compliquer le la situation madame n'a pas le permis de conduire et en termes de santé je relèverais qu'elle est atteinte d'une maladie de crône et elle a des vertiges de menières donc au moment où moi je voulais au téléphone en avril la problématique c'est que en plus de ça sa soeur a fait un avc en début janvier 2019 elle souffre d'importantes séquelles avec encore de l'aphasie et une hémiplégie qui perdurent des troubles cognitifs dans ce que je comprends du discours et madame b yamina a décidé d'aller la voir chaque jour à l'hôpital donc pour ça elle prend le quart 45 minutes aller 45 minutes retour le chaque jour sa soeur manque d'appétit il y a des affects de tristesse classique avec la vissée donc madame b nourrit sa soeur à la petite cuillère parce qu'elle me dit sinon que le plateau repas reste plein et que les infirmières n'ont pas le temps madame b se met du coup à délaisser elle même son alimentation ce qui est embêtant par rapport à sa maladie de crône madame b a à ce moment là cessé ses activités qu'elle faisait elle allait marcher de temps en temps elle avait de l'animation aussi dans un ehpad auprès de personnes âgées elle me dit je n'ai pas le temps pour les loisirs également à ce moment là on découvre une installation d'insomnie assez classiquement mes pensées ne s'arrêtent pas de tourner donc en prévision d'une sortie d'hospitalisation de sa soeur on peut imaginer qu'un retour au domicile au deuxième étage sans ascenseur semblait un peu compromis et donc sur ce sur cela la nièce de yamina qui aussi à proximité en isère ces pressions sur yamina pour qu'elle installe sa mère dans un appartement qui est en train de se libérer dans son immeuble et pour qu'elle puisse du coup s'en occuper ce qui éviterait une entrée en ehpad et de fait ce qui éviterait aussi à la nièce de financer l'ehpad parce qu'il aurait besoin d'une d'une aide financière donc pour pour vous dire l'accompagnement qui a eu lieu en tout j'ai je dois avoir la diapo j'ai réalisé un premier entretien en avril un deuxième en mai en juin elle n'a pas été présente à l'entretien et il y a eu un dernier entretien au mois d'août donc vous voyez un accompagnement sur cinq mois par téléphone toujours avec un travail qui a été un travail de soutien tout simplement pour qu'elle puisse avoir un positionnement respectueux de ses besoins qu'elle s'autorise à prendre un temps plaisir une fois par semaine tout en restant toujours les dents principales dans un premier temps besoin d'étayage pour oser se positionner face aux attendus de sa famille nous avons travaillé sur les sentiments de culpabilité de loyauté familiale la question de son rôle dans lequel elle se contonnait de d'être celle qui doit toujours faire face seul aux épreuves je lui avais proposé également l'application on essaye tout ce qui nous vient à l'esprit à ce moment-là co-organise qui aide à adapter un peu les tâches entre plusieurs aidants pour aider aussi sa nièce à prendre conscience de tout ce qu'elle faisait elle je l'ai orienté vers un écrivain public à la mairie pour l'aider à remplir les parties administratives qu'il y avait à faire je lui ai proposé aussi classiquement des ateliers collectifs sur la nutrition le sommeil l'équilibre ce qui correspondait à sa situation à elle et non pas des dents dans tout ça il ya eu besoin de temps les cinq mois étaient bien nécessaires il y avait des freins perceptibles dans l'échange au départ elle n'a pas mis tout en application dès le début elle a loupé un entretien mais elle a pris soin de rappeler après pour reprendre rendez vous on a pu voir une évolution puisque au début elle était consciente qu'elle se renfermait petit à petit mais elle ne voyait vraiment pas d'autres solutions face à la situation de sa soeur et puis après acheminement elle me disait je suis consciente que ce n'est pas à moi de faire tout ça qu'elle a besoin d'aide mais que cela peut être l'aide de quelqu'un d'autre alors pour moi dans les signes d'amélioration très visibles à la fin de cet accompagnement c'est que tout simplement il ya ils ont pu mettre en place un temps familial avec des échanges constructifs où chacun a pu exprimer ses besoins entrer en négociation pour trouver une solution satisfaisante sa soeur a pu revenir en appartement donc dans son appartement en deuxième donc ça reste un peu fragile mais il ya eu la mise en place des aides à domicile la modification dans l'habitat des barres d'appui classiquement et madame et surtout elle s'est ré ouverte aux autres elle a renoué les liens de voisinage elle se promène dans le parc en bas de chez elle elle va s'asseoir pour lire sur un banc en bas de chez elle elle s'est réinscrite à un programme aussi d'activité physique adaptée avec une infirmière pas loin de chez elle pour une marche en groupe dans les inscriptions elle a aussi accepté de s'inscrire dans une association pour partager un repas collectif une fois par semaine ce qui lui permet au moins de temps en temps d'avoir une alimentation plus équilibrée elle a également suivi les conseils qui étaient d'écrire un peu tout ce qui lui arrivait de positif dans la journée pour les relire le soir avant de se rendormir et être plus détendu également pendant ses cinq là à la fin de ses cinq mois elle avait choisi de partir une semaine voir son fils donc en acceptant de ne pas être près de sa soeur pendant une semaine qui était difficile au départ la dernière chose qui s'était produite c'est aussi que la voisine de sa soeur qu'elle connaissait bien a également fait un avc et elle ne s'est pas obligée à être immédiatement celle qui prenait tout en charge donc elle a pu prendre cette distance donc je voulais juste terminer je j'en conclue avec son témoignage je relaie ses propos que j'ai relevé qu'elle m'a indiqué à la fin de notre de notre accompagnement je ne pensais pas que l'on pouvait nous accompagner comme ça ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que vous allez m'appeler cela m'a obligé à changer des choses la première fois quand on s'est eu au téléphone il n'y avait que ma soeur qui comptait je ne faisais plus rien pour moi je n'ouvrais même plus les volets chez moi puisque je partais le matin à l'hôpital et je rentrais c'était presque le soir maintenant je suis contente de parler à nouveau avec mes voisins je vais encore voir ma soeur mais ma nièce s'en occupe aussi elle va une fois par semaine et c'est elle qui s'occupe de son linge c'est vraiment bien ce que vous faites on n'est pas laissé tout seul j'espère que ça continuera pour que ça serve à d'autres voilà je vous remercie de l'attention merci pour ce témoignage madame ceci expliquant cela nous devons nous rappeler qu'une partie non négligeable des aidants familiaux meurt avant les personnes dont ils assument la responsabilité ce qui est très significatif des difficultés de ce type de positionnement